Salut tout le monde, un petit topo sur le tumbao, le tumbao de salsa, le pattern que joue la basse en salsa. Je vais vous proposer vraiment l'étape numéro 1 pour la création du tumbao, c'est à dire qu'on va essayer d'entendre ça, voilà, a priori c'est assez simple à jouer, la seule difficulté c'est que je ne joue jamais le premier temps à part au début, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est ça qui va être déstabilisant. C'est parti, avant de parler du rythme, on va déjà s'occuper des notes qu'on va jouer à la main gauche, Donc on va rester sur un pattern très simple, on va être en Do et on va utiliser seulement la tonique, la quinte et l'octave. Do, Sol, Do, Sol, Do. Ça, ça va être nos trois notes pour le cours d'aujourd'hui. La première étape va consister à juste faire la première phase du pattern, c'est à dire 1, 2, 3, 4. Juste ça, noir pointé, et du 2, et quatrième temps. 1, 2, 3, 4. Ok ? On va jouer ce pattern à 120, à la noire. 1, 2, 3, 4. On recommence. Encore. Dernière fois. La deuxième étape, c'est de faire ce pattern-là, mais à l'envers. C'est à dire Do aigu, Sol et Do grave. Ok, c'est parti à 120. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, encore. Dernière fois. La troisième étape, ça va être de faire une compilation des deux exercices qu'on vient de voir. C'est à dire La première mesure, ça monte. La deuxième mesure, ça descend. Ça monte, ça descend. Avec une cellule rythmique identique, noir pointé, et du 2, quatrième temps. Ça, ça va être l'âme du tomba haut de basse. 1, 2, 3, 4. Maintenant, la quatrième étape, ça va être de supprimer le premier temps. À part au début, bien sûr, de l'exercice. On commence sur le 1, mais après, on l'abandonne. C'est à dire que le premier temps n'est pas joué. Il est là, on doit toujours savoir où il est. On doit le sentir, mais il n'est pas joué. Ok ? En fait, c'est une liaison du quatrième temps qui précède. Je vous le fais une fois. 1, 2, 3, 4. 4, 1. 4, 1. 4, 1. 4, 1. Et ainsi de suite. On se le fait avec le maître en ordre. 1, 2, 3, 4. 1, 1. 1, 1. Et on s'arrête. Avant de finir le cours, je ne vous ai pas du tout parlé de la main droite. Ce n'est pas très compliqué ce qu'on a à jouer, mais je voulais vous donner deux, trois tuyaux. Moi, j'ai joué l'exercice, la majorité de l'exercice ici. On va dire entre la fin du manche et le chevalet. Le pouce posé sur le micro, on a un son un peu rond, un peu gras. On peut accentuer ce côté gras et rond, voire limite contrebasse, en allant jouer vraiment au niveau du manche, du début du manche. Quitte à utiliser un petit peu le gras de l'index, du doigt numéro 1. Ça marche aussi. On peut utiliser le pouce aussi. On pose la tranche de la main droite sur les cordes et on arrive directement avec le pouce sur les cordes. Là, ça permet vraiment un contrôle. Comme si le son était muté en permanence. Là, on s'apparente un peu au son de la baby basse. Il faut savoir qu'en salsa, il y a un panel de son très étendu. Ça peut aller du slap funk avec un son très médium, métallique, à un son de contrebasse qui est souvent remplacé par la baby basse. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, c'est un début. C'est vraiment un début pour jouer un tumbao. Je ne vous ai pas parlé de la clave, cette cellule rythmique sur laquelle se colle votre paterne, se collent tous les autres instruments aussi d'une section rythmique salsa, les congas, les timbales, les bongos, le piano, le guiro, les maracas, tout ça. Enfin, c'est un monde très, très, très étendu, la salsa. Donc là, on en est vraiment au tout début. Je vous ai montré comment escamoter ce 1. Et vous, à vous de travailler ça. Il ne faut pas jouer le 1, mais il faut savoir où il est constamment. Il faut s'appuyer dessus, mais en fait, il n'est pas joué. C'est la difficulté du tumbao à la base. Voilà, mais il y aura d'autres cours. Allez, ciao, à bientôt.